Encore un autre pilier de la presse, Zoubid aussi, qui s'en est allé, était très caustique, très moqueur. Les qui me voient me disent « un, deux, trois soleils », parce qu'ils me voient toujours avec Belouchet et Elskir Chéry, ils pensaient qu'on était les trois mousquetaires, mais ils ont oublié que c'était lui d'Artagnan. Oui, on en rit, mais c'est les derniers des Mohicans, un par un. Ils ont bien rempli leur mission, ils ont formé les jeunes, ils ont créé des journaux, ils ont été les initiateurs de la presse privée, à commencer par le soir, qui était le premier quotidien privé à avoir le jour. Dommage, ils doivent retourner dans leur tombe, parce que la presse connaît un marasme incommensurable. Zoubid souci de ma génération, qui prenait la vie par où elle venait. Zoubid a commencé sa carrière à Constantine, moi, à Oran, on s'est rencontré. Moujahed, j'étais rédacteur en chef et lui, mon adjoint, lui a choisi le privé à un moment. Moi, j'ai continué à servir au service public, que je considère comme étant la meilleure galantie de la liberté du journaliste et de l'expression. Chacun a fait ce qu'il a pu, il a toute mon estime. Alors là, il y en a des tonnes, il y en a plus. Celle qui me vient à l'esprit, il faut, il y a une petite révolte contre le directeur, qui n'était pas moi, j'étais rédacteur en chef. Je ne pouvais pas ne pas être solidaire de la direction. Et lui, qui était mon adjoint, a voté contre nous. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, Zoubid, tu es où ? Avec le lion, on l'a mis du lion. Allez, écoute, j'ai l'habitude de voter contre l'ailleurs, j'ai continué, j'ai oublié que j'étais chère. Le soir d'Algérie perd aussi un autre membre fondateur, en l'occurrence Zoubid Suissi. Zoubid, c'est le rire. Dans des situations assez critiques, il trouvait l'anecdote qui faisait rire tout le monde. Ça détendait un peu l'atmosphère. Monsieur Zoubid Suissi, effectivement, ça faisait deux ans qu'on ne l'avait pas vu. C'était un choc. C'était un bon mangeur. Quand il venait dans un des services du journal, s'il nous trouvait en train de manger, ne serait-ce qu'un bout de galette, il fallait qu'il vienne avec nous et qu'il la partage et qu'il nous mange pratiquement tout. Vraiment, on a eu beaucoup de chance d'avoir des patrons d'une grande pointure, mais également avec un sens de l'humour. Zoubid Suissi, Pierre Hamou, a été le premier gérant du journal dans les années de feu, des années de sang, des années 40-20. C'est présent tout le temps, qui a protégé le journal tout en essayant de le faire pousser vers l'avant. C'est une immense perte. C'était un sage. C'est un monsieur que dans l'éclairage, dans la sagesse, va nous manquer. Je mettrai en avant son humour et ses blagues. Rien de racontable, du moins pour le moment. Zoubid Suissi, il a été mon premier directeur de la rédaction à Révolution africaine. Ensuite, on s'est retrouvé au soir d'Algérie en 1991. Après Révolution africaine, il est allé à Horizon. J'avais fait un reportage pour la chaîne 3 qui avait été suivi par le limogé du maire de Bab Zouar. Lui faisait les commentaires pour la télé, pour la radio. Il avait dit, je l'ai toujours le petit bout de papier. Voilà comment elle s'appelle. Souvenez-vous d'elle, on en reparlera. Je me souviens de l'humour de Zoubid, de sa compétence, de sa plume. On perd avec Zoubid. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le lendemain du décès de Fouad chez Fouad. Sous-titrage Société Radio-Canada